de l'attente entre les nations. En novembre, le pape visitera pour la première fois l'Afrique. En ce moment, il y a un débat autour du troisième mandat dans certains pays africains. Le pape doit-il intervenir sur ces questions-là ou doit-il rester apolitique ? Je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas ce qu'il a prévu. Je ne peux pas m'y aventurer. Mais il lui dira ce qu'il aura choisi. Donc, il ne devrait pas intervenir dans de tels débats ? Je ne le dirai pas. C'est à lui de choisir. Mais à ce que je sache, le pape François n'est pas un homme qui polémique. C'est plutôt un homme qui dialogue. Je crois que c'est l'orientation qu'il prendra. Et donc, l'Afrique attend cette visite avec impatience ? C'est par l'Afrique qu'il visiterait. Il visiterait d'autres pays d'Afrique jusqu'à maintenant. Il visiterait l'Ouganda, le Kenya et la République ? Jusqu'à maintenant, c'est la République Centro-Africaine et l'Ouganda. Le Kenya, ce n'est pas encore précis. C'est probablement que ça soit là. Alors, je crois que là, quand on dit qu'il visite l'Afrique, bien sûr l'Afrique, il va être interpellé d'une façon ou d'une autre. Mais je ne peux pas prévoir ce que ça sera. Ceux qui le prévoient, ce sont ceux qui préparent. Ils ont certainement, ils ne préparent ce qui est d'accord secré, ce qui n'est pas d'accord. C'est l'un des publics. Alors là, je ne peux pas dire voilà ce que ça sera, voilà comment on verra. De toute façon, nous l'accueillons et nous allons l'accueillir avec une voix. Et nous allons l'écouter avec attention. Et certainement que les orientations qui nous donneront vont écrire beaucoup de choses sur la pastorale de la famille, la pastorale chrétienne, les questions politiques. Je pense que ce n'est pas la première chose qui l'amène. Ce n'est pas ça. Mais vous, personnellement, y a-t-il des sujets pour vous qu'ils devraient aborder lors de ce séjour africain ? Il faudrait qu'on en tienne. Ça, c'est une inquiété qui sort d'un conseil et pas d'une personne. D'accord.